Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Annexe 4 Résumé du caractère des Antéchrists et de leur tempérament essence Partie 1 C. Dépourvu de sens de l'honneur et éhonté Il y a de la simplicité dans l'humanité normale, mais les Antéchrists sont-ils des personnes simples ? Non, de toute évidence. Nous venons d'échanger sur le fait d'avoir un caractère insidieux et impitoyable et d'être coutumier du mensonge. Ces choses vont à l'encontre de la simplicité. La simplicité est facile à comprendre, nous n'échangerons donc pas à ce sujet. Échangeons sur le fait d'avoir le sens de l'honneur. Avoir le sens de l'honneur est quelque chose qui devrait être présent dans l'humanité normale. Cela signifie avoir la raison. Quel terme est à l'opposé de l'expression « avoir le sens de l'honneur » ? Éhonté signifie être sans complexe. En d'autres termes, cela peut se résumer par le fait d'être dépourvu de sens de l'honneur. Quelles actions effectuent les Antéchrists ? Et quelles manifestations ou pratiques spécifiques montrent qu'ils sont dépourvus du sens de l'honneur et sont éhontés ? Les Antéchrists sont ouvertement en concurrence avec Dieu pour le statut, ce qui est dépourvu de sens de l'honneur et éhonté. Seuls les Antéchrists peuvent lutter ouvertement contre Dieu pour le statut et son peuple élu. Peu importe si les gens sont d'accord ou non, les Antéchrists veulent les contrôler. Peu importe s'ils ont la capacité de l'assumer, les Antéchrists veulent s'efforcer d'obtenir un statut. Et après l'avoir obtenu, ils vivent au frais de l'Église et mangent et boivent aux dépens du peuple élu de Dieu, laissant le peuple élu de Dieu subvenir à leurs besoins sans rien faire par eux-mêmes. Ils ne pourvoient pas du tout à la vie du peuple élu de Dieu et veulent pourtant l'assujettir à leur pouvoir, faire en sorte qu'ils les écoutent, les servent et travaillent d'arrache-pied pour eux, et ils veulent établir leur propre position dans le cœur des gens. Si tu parles d'autrui en bien, si tu loues la grande bonté, la grâce, les bénédictions et la toute-puissance de Dieu, cela les rend mécontents et insatisfaits. Ils veulent toujours que tu parles d'eux en termes élogieux, que tu leur accordes une place dans ton cœur, que tu les révères et que tu les admires, et ce sont la moindre réserve. Tout ce que tu fais doit être pour eux, et en les prenant en considération. Il te faut les placer au premier plan à tout bout de champ, dans tout ce que tu dis et fais, en prenant en compte leurs pensées et leurs sentiments. N'est-ce pas là être dépourvu de sens de l'honneur et éhonté ? Les antéchrists n'agissent-ils pas de la sorte ? Quelles sont les autres manifestations ? Ils volent et gaspillent les offrandes, s'appropriant les offrandes de Dieu pour eux-mêmes. Cela montre aussi qu'ils sont dépourvus de sens de l'honneur et éhontés. C'est trop évident. En parlant de voler les offrandes, un incident particulier est advenu. Quelques frères et sœurs ont offert des objets qui ont été donnés à une certaine église, et la personne chargée de veiller sur les offrandes a remarqué qu'il y avait deux bouteilles sans étiquette pour indiquer qu'elles étaient destinées au supérieur et sans instruction spécifique. Ne sachant pas ce qu'elles étaient, cette personne les a gardées sans permission et ne les a pas transmises au supérieur. Plus tard, quand j'ai demandé si elle avait ces objets, elle a répondu qu'elle avait deux bouteilles. J'ai demandé comment il se faisait qu'elle les avait toutes prêtes, et elle m'a expliqué la situation. Puisque ces deux bouteilles sont arrivées sans étiquette indiquant ce qu'elles étaient ou qu'elles étaient destinées au supérieur, nous les avons gardées ici. Si elles étaient étiquetées comme quelque chose d'utile pour nous, nous les garderions et les utiliserions. Si elles pouvaient être vendues, nous les vendrions. Quel est le problème ici, à votre avis ? Certains objets de valeur sont transférés ici depuis différents endroits, certains avec des instructions et nombre d'entre eux sans instruction ni étiquette. En temps normal, si vous aviez recours à une analyse rationnelle, à qui ces objets devraient-ils être donnés ? Ils devraient être donnés à Dieu comme offrande. Les gens pourvus d'une rationalité normale devraient raisonner ainsi. Toutefois, quelqu'un a dit « Ces choses ne portent pas d'étiquette indiquant qu'elles sont destinées au supérieur ». Implicitement, cette personne voulait dire « Elles ne sont pas pour toi ». Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec toi ? « Puisqu'elles ne sont pas étiquetées pour toi, j'ai le droit de m'en occuper. Je ne te les donnerai pas. Si je veux les vendre, je les vendrai. Si je veux m'en servir, je les utiliserai. Si je ne veux ni les utiliser ni les vendre, alors je les laisserai simplement là et les gaspillerai. » Tel était le point de vue de la personne responsable. Que pensez-vous de ce point de vue ? Y a-t-il des gens qui viennent de loin pour apporter ces objets précieux pour les offrir à l'Église ou les remettent à des gens sans préciser pour qui ils sont ? Qui ferait preuve d'un tel trésor d'amour pour donner des objets de valeur à l'Église, à la maison de Dieu ou aux frères et sœurs ? À ce jour, je n'ai vu personne qui ait un si grand amour ni personne qui fasse une telle offrande ou preuve d'une telle charité. Même les objets ordinaires et peu onéreux, tu dois les payer. Alors, concernant ces objets de valeur, y a-t-il qui que ce soit qui les donne gratuitement avec des involtures ? Même si les gens qui ont envoyé ces objets n'ont pas précisé à qui ils étaient destinés, les gens devraient savoir qui est censé les recevoir. C'est une rationalité qui devrait être présente dans l'humanité. Comment la personne responsable devrait-elle gérer cette affaire ? Que devrait-elle faire de ces objets ? À tout le moins, elle devrait demander au supérieur « Est-ce que vous voulez ces objets ? » Si ce n'est pas le cas, que devrait-on faire avec ? Le problème aurait pu être résolu simplement avec ces deux questions. Ces deux questions indiqueraient que le caractère d'une personne possède une rationalité normale. Mais la personne chargée de veiller sur les offrandes était même incapable de poser ces deux simples questions et ne possédait même pas la rationalité la plus essentielle que chacun devrait avoir. Comment se peut-il qu'elle ait cru que ces objets étaient destinés à l'Église ? Elle a même ajouté une autre affirmation « Elles ne sont pas étiquetées comme étant destinées au supérieur ». N'est-ce pas là un problème ? Qu'implique le fait de dire « Elles ne sont pas étiquetées comme étant destinées au supérieur » ? Pourquoi cette personne a-t-elle ajouté cette affirmation ? Pour justifier son gaspillage désinvolte des offrandes de Dieu ? C'est exactement ça. Est-ce qu'une personne qui fait de telles choses peut réellement posséder le sens de l'honneur dans son humanité ? Il est clair que non. Quel genre d'humanité possède une personne qui est dépourvue de ce trait de caractère ? N'est-ce pas là être dépourvue de sens de l'honneur ? Cette personne ne savait-elle vraiment pas qu'il s'agissait d'offrandes ? Elle le savait. Mais comme elle était dépourvue de sens de l'honneur dans son humanité, elle a pu prononcer de tels mots éhontés. Et plus tard, elle aurait pu naturellement et désinvoltement profiter de ses offrandes, s'en emparer et les gaspiller, les revendiquant comme siennes. Seules les personnes qui ont l'humanité des antéchrists montrent de telles manifestations. Les antéchrists n'ont pas de conscience et de raison. Quelles sont les autres manières dont ils manifestent qu'ils sont dépourvus de sens de l'honneur et éhontés ? Quand ils font quelque chose de mal, ils ignorent tout du remords et ils ne nourrissent pas de culpabilité dans leur cœur. Ils ne se demandent pas comment se racheter ou se repentir et croient même que leurs actions sont justifiées. Quand ils doivent être émondés ou remplacés, ils se sentent traités de façon injuste. Ils argumentent sans cesse et se livrent à des sophismes. Cela témoigne d'une absence de sens de l'honneur. Ils n'accomplissent aucun travail concret. Ils font la leçon aux autres à tout bout de champ et fourvoient autrui avec des théories vides, en leur faisant croire qu'ils sont spirituels et qu'ils comprennent la vérité. Ils se vendent souvent de combien ils ont travaillé et souffert, disant qu'ils méritent de jouir de la grâce de Dieu et de l'accueil et des soins des frères et sœurs, vivant ainsi tout naturellement aux frais de l'Église. Et ils veulent aussi boire et manger des choses délicieuses et jouir d'un traitement de faveur. C'est cela d'être dépourvus de sens de l'honneur et éhontés. Par ailleurs, en plus d'avoir de toute évidence un piètre calibre, de ne pas comprendre la vérité et d'être incapable de trouver les principes de pratique, tout comme d'être incapable d'effectuer le moindre travail, ils se vantent d'être aptes et doués en tout. N'est-ce pas éhontés ? Même si, de toute évidence, ils ne sont rien, ils prétendent tout connaître afin que les gens les estiment et les admirent. Si quiconque rencontre un problème mais ne leur demande pas conseil et s'adresse plutôt à d'autres personnes, ils se mettent en colère, deviennent jaloux et éprouvent du ressentiment, cherchant tous les moyens possibles pour tourmenter cette personne. N'est-ce pas éhontés ? Il est évident qu'ils mentent souvent et ont divers tempéraments corrompus, mais ils font comme s'ils n'avaient pas de tempéraments corrompus, comme s'ils avaient la faveur et l'amour de Dieu. À tout bout de champ, ils font comme s'ils étaient largement capables de supporter la souffrance, de se soumettre, d'accepter la vérité et les mondages, qu'ils n'avaient pas peur des travaux difficiles ou des critiques et qu'ils ne se plaignaient jamais. Mais en réalité, ils sont pleins de ressentiments. Malgré leur évidente incapacité à échanger la moindre compréhension ou à parler clairement d'une quelconque vérité et leur manque de témoignage basé sur l'expérience, ils se livrent aux faux-semblants et à l'imposture, parlant de façon creuse de leur connaissance de soi afin de convaincre les gens qu'ils sont très spirituels et qu'ils ont une vaste capacité de compréhension. N'est-ce pas éhontés ? Il est clair qu'ils ont de nombreux problèmes et une mauvaise humanité. Ils font leurs devoirs sans aucune loyauté et se reposent uniquement sur leur propre intellect et leur habileté, quel que soit le travail qu'ils font. En ne cherchant pas du tout la vérité, pourtant, ils croient toujours qu'ils portent un fardeau, qu'ils sont très spirituels et qu'ils ont du calibre et qu'ils sont supérieurs à la plupart des gens. N'est-ce pas éhontés ? Ces manifestations ne sont-elles pas celles du manque d'humanité des antéchrists ? Ne révèlent-ils pas fréquemment ce genre de choses ? De toute évidence, la compréhension des vérités-principes leur fait défaut et peu importe le travail qu'ils font, ils ne peuvent pas trouver le moindre principe de pratique, mais ils refusent de chercher ou d'échanger. Ils se reposent sur leur propre habileté, leur expérience et leur intellect pour accomplir le travail. Ils aspirent même à être dirigeants, à commander aux autres et à faire en sorte que tous les écoutent, et ils se fâchent et s'énervent quand quiconque ne les écoute pas. N'est-ce pas éhontés ? Parce qu'ils ont de l'ambition, des dons et un peu d'habileté, ils veulent toujours se démarquer dans la maison de Dieu et faire en sorte que la maison de Dieu les place dans des positions importantes et les forme. S'ils ne sont pas formés, ils se sentent contrariés et emplis de ressentiments, se plaignent que la maison de Dieu est injuste, qu'elle ne peut pas reconnaître les personnes talentueuses et qu'il n'y a pas de bon juge de talent dans la maison de Dieu pour découvrir leur capacité exceptionnelle. S'ils ne sont pas formés, ils ne veulent pas travailler dur à leur devoir, supporter des épreuves ou payer le prix. Au lieu de cela, ils veulent juste employer leur ruse pour se soustraire au travail. Dans leur cœur, ils espèrent que quelqu'un dans la maison de Dieu les estimera et les élèvera, leur permettant de dépasser les autres et d'accomplir ici leur grand projet. Ne s'agit-il pas d'ambition et de désir ? N'est-ce pas éhonté ? N'est-ce pas là la manifestation la plus courante des antéchrists ? Si tu as vraiment des capacités, tu devrais poursuivre la vérité, te concentrer pour bien faire tes devoirs et le peuple élu de Dieu t'estimera naturellement. Si tu ne possèdes rien de la vérité et que tu veux toujours te distinguer, cela montre un trop grand manque de raison. Si tu as également des ambitions et des désirs et que tu veux toujours te surpasser, tu es voué à la chute. Parce qu'elles ont autrefois possédé un certain statut et prestige en société, certaines personnes veulent en imposer, avoir le dernier mot et faire en sorte que tous obéissent à leurs ordres, après avoir commencé à croire en Dieu et être entrés dans sa maison. Elles veulent faire valoir leurs qualifications et leurs qualifications. Elles considèrent que tous leur sont inférieurs et devraient être assujettis à leur pouvoir. N'est-ce pas éhontés ? Ça l'est. Quand certains individus obtiennent quelques résultats et font des contributions en accomplissant leurs devoirs dans la maison de Dieu, ils veulent toujours que les frères et sœurs les traitent avec grand respect, comme des aînés, des individus de haut rang, des personnalités à part. Ils veulent même que les gens les admirent, les suivent et les écoutent. Ils aspirent à devenir le dirigeant de l'Église. Ils veulent tout décider, rendre jugement et avoir le dernier mot sur toutes les questions. Si personne n'écoute ou ne fait ce qu'ils disent, ils veulent abandonner leur poste, discréditer tous les autres et se moquer d'eux. N'est-ce pas éhontés ? En plus d'être éhontés, ils sont particulièrement mal intentionnés, tels sont les antéchrists. Cette manifestation du caractère des antéchrists à être éhonté est trop fréquente. La plupart des gens en font preuve à un certain degré, mais non seulement les antéchrists ont cette manifestation, ils ne reconnaissent également jamais à quel point elle est grave par nature, ni ne se repentent, n'essayent d'apprendre à la connaître ou se rebellent contre elle. Au lieu de cela, ils considèrent que c'est naturel, ce qui revient pour eux à refuser d'accepter la vérité. Peu importe à quel point leur comportement était honté, dépourvu de raison, répugnant et détestable, ils croient toujours qu'il est naturel et justifié. Ils pensent que ce comportement est raisonnable et qu'ils méritent d'être dirigeants en raison de leurs dons et de leurs capacités et qu'ils doivent revendiquer leur ancienneté et que les autres devraient les écouter en raison de leur contribution. Et ils ne voient pas cela comme être éhontés. Ne sont-ils pas au-delà de tout espoir ? Cela n'est pas l'humanité normale, c'est le caractère des antéchrists. Les gens corrompus ordinaires peuvent posséder ces manifestations et ces pensées dans une plus ou moins grande mesure et à différents degrés de gravité. Mais à travers la lecture des paroles de Dieu et l'acceptation et la compréhension de la vérité, ils reconnaissent que l'humanité normale ne devrait pas posséder de telles choses. Ils reconnaissent également que lorsque de telles idées, pensées, plans ou exigences irrationnelles émergent, ils devraient se rebeller contre eux, renoncer à eux, les inverser, apprendre à se repentir, accepter la vérité et pratiquer conformément à la vérité. Quelle est la différence entre les antéchrists et les individus corrompus ordinaires ? Elle réside dans le fait que les antéchrists ne croiront jamais que leurs idées, pensées et désirs sont mauvais, condamnés et exécrés par Dieu ou que ce sont des choses négatives qui appartiennent à Satan. De fait, ils ne se départissent jamais de ces pensées ou croyances. Au lieu de cela, ils y persévèrent, ne se rebellent pas contre elles et n'acceptent certainement pas ce qui est juste et positif pour laisser cela devenir la pratique qu'ils devraient avoir et les principes auxquels ils devraient adhérer. Voilà ce qui distingue les antéchrists des individus corrompus ordinaires. Regardez autour de vous. Quiconque est à ce point éhonté mais ne le reconnaît jamais ou n'en a même pas conscience est un antéchrist typique. Les antéchrists ont une autre caractéristique typique qui est très facile à déceler pour les gens. Ils ne ressentent pas la honte. Tel qu'il est écrit dans la Bible, le méchant prend un air effronté. Seuls les antéchrists sont des personnes véritablement malfaisantes. Les antéchrists sont effrontés. Peu importe le nombre de choses qu'ils font témoignant, qu'ils sont éhontés. Indifférents aux sentiments d'autrui et en opposition avec la vérité, ils n'en sont pas conscients ni ne le reconnaissent. Ils n'acceptent pas ce qui est juste ou positif et ils ne se départissent pas de leur point de vue et pratique erronée. Au lieu de cela, ils y persévèrent jusqu'à la fin. Ainsi sont les antéchrists. Dans quelle situation êtes-vous ? Quand vous avez ces exigences déraisonnables, ces pensées éhontées et ces intentions et idées que Dieu déteste, êtes-vous conscient qu'elles sont détestées par Dieu et donc capables de vous rebeller contre elles et d'y renoncer ? Ou bien, après avoir entendu la vérité, continuez-vous à refuser de vous en départir, à les faire perdurer et à croire que vous avez raison ? Ceux qui sont capables de prier et de se rebeller consciemment contre ces pensées ne sont pas des antéchrists. Ceux qui ne prient ni ne se rebellent jamais contre elles, mais suivent leurs propres pensées, s'opposent à Dieu dans leur cœur et refusent d'accepter la vérité, sont des antéchrists typiques. Peu importe à quel point les choses qu'ils ont faites sont effrontées, ils refusent de les admettre ou de les reconnaître. N'est-il pas évident que ce sont des gens qui n'acceptent pas les choses positives, mais aiment les choses négatives et malveillantes ? Êtes-vous incapable de discerner à quelle catégorie vous appartenez ou n'avez-vous jamais eu ces pensées éhontées ? J'ai eu ces pensées et après avoir pris conscience d'elles, j'ai pu prier Dieu et me rebeller contre elles. Parfois, je n'ai pas eu conscience d'elles. J'ai agi ou parlé sans sentir que ces pensées étaient éhontées et je ne l'ai réalisée que plus tard. Lorsque j'ai été exposée, alors j'ai pu prier et me rebeller contre elles. Si vous n'êtes pas conscient que ces choses sont effrontées, ce n'est pas un problème. Si vous en êtes conscient mais n'acceptez pas la vérité et ne vous rebellez pas contre vous-même, alors c'est un grave problème. La plupart du temps, vous êtes insensible, incapable de faire les liens entre cela et la parole de Dieu et inconscient de ce qu'est votre problème. Mais si vous vous sentez immédiatement coupable et réprimandé dans votre cœur quand vous en prenez conscience et vous sentez trop honteux pour voir qui que ce soit et que vous vous trouvez méprisable, bas et de piètre intégrité et alors vous vous dégoûtez et vous détestez puis vous réfléchissez à comment changer ces choses et vous en départir, c'est une situation normale. Si vous avez la capacité de vous rebeller contre vous-même une fois que vous vous rendez compte, alors vous avez un espoir de salut. Si vous vous rendez compte et ne vous rebellez toujours pas contre vous-même, vous n'avez aucun espoir de salut. La possibilité pour une personne d'être sauvée dépend de sa capacité à accepter la vérité. D'aucuns pourraient dire « Je suis insensible et obtus, j'ai un faible calibre, mais du moment que je comprends un peu de ce que j'entends, je peux pratiquer conformément aux paroles de Dieu et me rebeller contre moi-même. » Une telle personne peut être sauvée. Peu importe la qualité du calibre d'une personne ou combien de la vérité elle comprend, si elle ne se rebelle pas contre elle-même, si elle persiste à ne pas pratiquer ou accepter la vérité et y résiste et s'y oppose dans son cœur, alors c'est sans appel. Elle est au-delà de tout espoir. Être éhonté est aussi une caractéristique typique du caractère des antéchrists. Regardez s'il y a de telles personnes autour de vous, puis examinez-vous pour déterminer si vous appartenez à cette catégorie. Si vous avez constamment l'impression que vous êtes parfait et formidable, si vous vous considérez toujours comme un sauveur, si vous aspirez toujours à être placé au-dessus de tous les autres, si vous êtes avide de vous comparer aux autres dans tout groupe pour voir à quel échelon vous vous situez et que, peu importe si vous pouvez surpasser les autres au bout du compte, vous désirez être exceptionnel et voulez être grandement admiré par les autres. Vous démarquez de la foule et devenir un membre spécial du groupe. Qu'est-ce qui vous rend spécial ? Avez-vous des cornes qui vous poussent sur la tête ou trois yeux ou trois têtes et six bras « Il n'y a rien de spécial à votre sujet, alors pourquoi avez-vous toujours l'impression de sortir du lot et d'être unique ? » C'est être éhonté. D'une part, vos capacités physiques innées n'ont rien de particulièrement spécial, et d'autre part, votre calibre n'a rien de particulièrement spécial. Plus important encore, vous êtes, comme tout le monde, remplis de tempéraments corrompus. Vous manquez de compréhension de la vérité et vous êtes de l'espèce de Satan qui résiste à Dieu. De quoi pourriez-vous bien vous vanter ? Il n'y a manifestement pas lieu de se vanter. Les quelques compétences, capacités, dons et talents que vous possédez ne valent pas la peine d'être mentionnés, parce que ces attributs ne représentent pas l'humanité normale et ne sont pas reliés à des choses positives. Pourtant, vous insistez pour mettre en avant des choses qui ne valent pas la peine d'être mentionnées, en les traitant comme vos propres médailles d'honneur, en les paradant partout comme votre gloire et votre capital, afin de gagner l'estime et la révérence des gens, jusqu'à les utiliser comme capital pour faire en sorte que d'autres gens subviennent à vos besoins et jouir de leur estime et d'un traitement favorable de leur part. N'est-ce pas éhonté ? Ces exigences, ces pensées, intentions, idées et autres choses irrationnelles du même acabit produites par une humanité et une raison anormale sont toutes des manifestations éhontées. Si ces manifestations éhontées dominent l'humanité d'une personne et deviennent une caractéristique majeure chez elles qui l'empêchent d'accepter et de comprendre la vérité, c'est une caractéristique typique des antéchrists. Certaines personnes dépensent les offrandes pour acheter aux frères et aux sœurs des choses délicieuses, de qualité supérieure et en vogue, prétendant agir ainsi par considération pour eux, afin qu'ils puissent vivre heureux et insouciants dans la maison de Dieu et qu'ils soient ensuite reconnaissants pour l'amour de Dieu. Que pensez-vous de cette idée ? Est-elle bien humaine ? Non, elle ne l'est pas. Ils traitent les offrandes de Dieu comme leur propre argent, les dépensant comme ils l'entendent plutôt que d'utiliser les offrandes normalement et raisonnablement, conformément aux principes de la maison de Dieu. Quel problème de l'humanité est-ce là ? Celui d'être éhonté. De tels individus deviennent des antéchrists typiques dès qu'ils accèdent à un statut. Ils utilisent les offrandes pour s'attirer les faveurs des autres en disant « Les frères et les sœurs n'ont pas assez de vêtements et mènent des vies rudes. Ils ont de nombreuses difficultés et personne ne se soucie de cela. Je l'ai remarqué et j'en assumerai la responsabilité pour rendre les choses plus commodes pour les frères et sœurs, pour leur permettre d'expérimenter la chaleur de Dieu, le grand amour de Dieu et la grâce de Dieu quand ils vivent dans sa maison, la maison de Dieu doit dépenser de l'argent pour satisfaire chaque aspect de leur vie. Il me faut donc y réfléchir davantage et examiner attentivement ce dont les frères et les sœurs manquent ou dont ils ont besoin. Il faut acheter des tasses isothermes afin qu'il soit pratique pour les frères et sœurs de boire de l'eau et de l'emporter quand ils s'en vont. Des chaises devraient être achetées pour les frères et sœurs. Les chaises doivent avoir des dossiers moelleux afin qu'ils ne se fassent pas mal au dos s'ils restent assis longtemps. Il devrait être commode de s'asseoir sur ces chaises et elles devraient avoir la hauteur, l'inclinaison et le moelleux approprié. Peu importe le coût, nous ne devrions ménager aucune dépense pour les frères et sœurs car ils sont les piliers de la maison de Dieu et le capital et la base pour l'expansion de l'œuvre de la maison de Dieu. Par conséquent, prendre bon soin des frères et des sœurs améliore le travail de la maison de Dieu. En entendant cela, la majorité des frères et des sœurs fondent en larmes, sont submergés de gratitude et ne cessent de crier que cela est le grand amour de Dieu. Ceux qui ont géré cette affaire ressentent une chaleur à l'intérieur d'eux-mêmes lorsqu'ils entendent cela et se disent « Enfin, il y a des gens qui comprennent mon cœur. Qu'est-ce que cela ? » C'est éhonté. Comment le fait de fournir de si grands avantages aux frères et aux sœurs peut-il être considéré comme éhonté ? Est-ce de la calomnie ? Ils utilisent l'argent de la maison de Dieu pour afficher cette générosité afin de conquérir le cœur des gens et feignent de faire preuve de considération, d'amour et de soin envers les frères et les sœurs. Quel est leur but véritable ? Pour le dire avec légèreté, c'est profiter de ses avantages aux côtés des frères et sœurs. Pour le dire avec gravité, c'est chercher à s'attirer les bonnes grâces des gens, s'assurer qu'ils se souviendront toujours d'eux, qu'ils leur feront une place dans leur cœur et se souviendront à quel point ils étaient bons. S'ils dépensaient leur propre argent, traiteraient-ils les frères et les sœurs de la même façon ? Leur vrai visage serait révélé et ils ne traiteraient pas les gens ainsi. À en juger par leur usage irresponsable des offrandes de Dieu selon leur propre souhait, ce sont des personnes qui manquent d'intégrité et de principes moraux. Ce sont des gens vils et effrontés. Pourraient-ils véritablement traiter autrui avec bonté ? Quel genre de personnes sont-ils ? Ce sont des antéchrists éhontés. Il y a également quelque chose d'insidieux et d'impitoyable dans ce caractère éhonté que les antéchrists possèdent et manifestent dans leur humanité. Ils emploient des mensonges afin d'accomplir leur but personnel. Parmi les paroles qui sortent de leur bouche, lesquelles sont vraies ? Alors qu'ils semblent pleins de considérations pour les autres, les aimer vraiment et penser vraiment à eux, ils nourrissent en fait, en coulisses, des intentions malveillantes. Ils ne payent rien eux-mêmes. Ils dépensent les offrandes et au bout du compte, c'est la maison de Dieu qui subit des pertes tandis qu'eux-mêmes en profitent. C'est ce que font les antéchrists. Non seulement ils sont éhontés, mais ils sont aussi insidieux et impitoyables. Ils sont coutumiers du mensonge, ils mentent et trompent les gens où qu'ils aillent, ne prononçant pas la moindre parole sincère. Cela en soi est répugnant. Pourtant, ils se vantent encore d'être candides, bons, bienveillants envers autrui, aimants, compatissants, incapables d'avoir de la dureté dans leur cœur envers qui que ce soit ou d'en venir à se venger de ceux qui les accablent. Ils se vantent même d'être des individus parfaits et respectables, souhaitant se créer une image et occuper une place dans le cœur des gens. N'est-ce pas éhontés ? Telle est la nature des antéchrists. Leur humanité est pleine de ce genre de choses. Concernant ceux qui se déchaînent à mal agir et sont éhontés, les gens peuvent les déceler quelque peu. Mais il n'est pas aisé de déceler que les antéchrists sont éhontés. J'ai vu une manifestation spéciale d'un antéchrist éhonté. Il agissait souvent de manière sauvage et présomptueuse. Il était coutumier du mensonge et il avait un discours systématique, organisé et bien agencé. Toutefois, quand il s'agissait de gérer des tâches, il était incapable de finir ce qu'il commençait. Il se déchaînait à mal agir et était dépourvu de tout principe. Après avoir accompli ses devoirs dans la maison de Dieu pendant un temps, tout ce qu'il faisait tournait mal et rien de ce qu'il faisait n'était bon. Le problème le plus grave était qu'il voulait encore fourvoyer les gens, laisser une bonne impression dans leur cœur et il cherchait sans arrêt à savoir ce que les autres pensaient de lui et s'il était tenu en haute estime. Enfin, quand il s'est avéré clair qu'il commettait constamment des erreurs dans ses devoirs et était incapable de faire quoi que ce soit correctement, la maison de Dieu l'a renvoyée. Non seulement il a été incapable de reconnaître ses manifestations évidentes, mais il a également affiché un air particulièrement innocent quand il a été renvoyé. Que signifie cet air innocent ? Il signifie qu'il n'a jamais reconnu ses actes malveillants du passé, ses mensonges, sa duperie et son fourvoiement d'autrui, ainsi que la façon dont il a créé un royaume indépendant et placé l'Église sous le contrôle de sa propre famille, s'est déchaîné à mal agir et a agi sans principe, n'a jamais cherché la vérité et a même fait comme il voulait, entre autres actes malfaisants, et qu'il était totalement incapable de reconnaître ces méfaits qu'il avait commis. Au contraire, il croyait qu'il avait accompli son devoir dans la maison de Dieu pendant tant d'années, qu'il avait tant souffert, payé un prix si élevé, passé tant de temps et donné tellement de son énergie, et pourtant, au final, il avait atteint un point où il avait mauvaise réputation et où tout le monde le méprisait, où personne n'avait de compassion ou de pitié pour lui, et où personne ne prenait sa défense. N'est-ce pas là un air innocent ? De quel genre d'humanité cet air innocent est-il une manifestation ? Celle d'une humanité dépourvue de raison et éhontée. Exactement. Il considérait ces choses qu'il faisait et les devoirs qu'il devait accomplir comme ses propres mérites. Il niait complètement tout ce qu'il avait fait qui n'était pas conforme aux vérités principes ou bien qui était dérangeant ou perturbateur. Et à la fin, il a affiché un air innocent. C'est cela, être éhonté, et c'est un antéchrist typique. Avez-vous déjà rencontré de tels individus ? Peu importe ce dont vous leur confiez la responsabilité ou les tâches que vous leur donnez, ils cherchent à recruter des forces, à établir un royaume indépendant et à écarter les autres du devant de la scène afin de pouvoir s'y placer. Ils veulent surpasser tout le monde. Rien de ce qu'ils disent à qui que ce soit n'est sincère. Ils laissent ceux qui les écoutent dans l'incertitude quant à la véracité ou à la fausseté de leurs affirmations. Quand ils sont enfin renvoyés, ils se voient même comme particulièrement innocents et espèrent que quelqu'un les défendra. Pensez-vous que quiconque les défendrait ? Si quelqu'un le faisait, il faudrait qu'il soit ignorant des faits véritables, crétins, ou qu'il ait été fourvoyé par l'antéchrist, ou bien qu'il soit un individu du même acabit que lui. qui se voit et qu'il soit dans l'antéchrist, Sous-titrage